... ... ... ... A une époque où l'on construit de plus en plus, Parfois, n'importe quoi, n'importe où, les maisons traditionnelles nous rappellent l'art de vivre créole. Hélas, elles ne sont pas nombreuses à avoir survécu les ravages de la modernisation. Mais elles vibrent et respirent ces vieilles maisons de bois. Il est rare que les maisons d'aujourd'hui puissent faire autant revêt. La case créole, comme on dit, est le fruit d'un métissage. Souvent, ces maisons étaient construites selon le savoir-faire des charpentiers de marine. Le bois était assemblé par cheville, tenon et mortaise. Les charpentiers employaient des bois du pays, résistants au climat et aux insectes, tels que le bois de natte, le capucin, le gaillac. C'est la société endo-portugaise qui nous aurait donné la varangue ou véranda, cette pièce aérée qui court le long de la façade. On y prenait le frais en fin d'après-midi, tranquillement, installé dans un fauteuil. D'ailleurs, tout ici favorise la ventilation naturelle. Les arbres du jardin protègent des odeurs du soleil. Les nombreuses fenêtres assurent un courant d'air constant à l'intérieur du bâtiment. Les pièces sont largement ouvertes les unes sur les autres et ne comportent aucune porte qui pourrait gêner la circulation de l'air. Le toit pentu, lui, laisse écouler les flots de la saison des pluies. Si seulement ces maisons étaient restaurées pour retrouver leur splendeur d'antan, heureusement que quelques-unes ont été classées comme édifices protégées au titre des monuments historiques. Les maisons créoles sont l'âme et la mémoire de nos îles. Merci. 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 Merci.